Hello, coucou tout le monde, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour un nouveau truc, un nouveau bidule, une nouvelle petite vidéo assez fun sur les Sims 4, mais qui ne sera pas sur les Sims 4, un petit je n'ai jamais version Sims 4, j'ai vu ça sur le Twitter de EA Games, j'ai trouvé l'idée vraiment super chouette et j'avais très envie de la faire en live, même si là nous sommes le matin, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en lurk et c'est ok, mais voilà, si vous désirez faire ce je n'ai jamais, je vous invite à le faire avec moi en commentaire sous la vidéo, ça me fera super plaisir, sur ce, on commence, j'amérique ! Voici la liste des questions du je n'ai jamais que j'ai trouvé sur le fameux Twitter, je trouvais ça trop cool, j'avais super envie de le faire. Premier, je n'ai jamais, je n'ai jamais annulé une sortie pour jouer aux Sims, euh... Non, je n'ai jamais annulé une sortie pour jouer aux Sims, ça n'est jamais arrivé, parce que je ne suis pas une personne qui sort beaucoup, donc euh... Voilà, je suis assez casanière, donc non, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais tué un Sims pour faire venir la faucheuse ? Pas que je m'en rappelle, non, généralement euh... Je me rappelle que quand on faisait la... quand je faisais la série sur mon ancienne chaîne YouTube, le Wedding Beach Challenge, euh... la faucheuse venait régulièrement et j'ai jamais dû passer mon toit à tuer des Sims exprès pour l'avoir. Euh... non, j'ai pas ça en tête, non, non, que j'ai jamais... j'ai jamais fait ce... non. Je n'ai jamais créé mon crush dans les Sims. Oh là 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 là, c'est tellement euh... ça, si, 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 si... Pas crush, mais en tout cas, petit copain. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et même encore très récemment. Donc euh... ouais, non, ça je ne peux pas dire que je ne l'ai jamais. En vrai, qui ne l'a... mais c'est ça, en vrai, qui ne l'a jamais fait ? Je vous avoue que voilà, comme mon... enfin voilà, ceux qui ne savent pas, voilà, je le rappelle, je suis polyamoureuse. Mon deuxième amoureux habite quand même assez loin de chez moi, et je l'ai refait dans les Sims, là, tout récemment. Donc voilà, peut-être, si j'ai son accord, peut-être que je vous le partagerai, mais voilà, en tout cas, là, tant que maintenant, je n'ai pas son accord. Maintenant, je ne pense pas qu'il sera trop... enfin voilà, il n'est pas très réseaux sociaux, il n'a pas trop envie de s'exposer. Et je peux le comprendre, mais pour tout vous dire, à quel point il n'est pas du tout réseaux sociaux, il a encore un téléphone à clapper, tu vois. Donc voilà, rien que ça, t'as compris qu'il n'est pas du tout réseaux sociaux, et maintenant je peux comprendre que ça appartient à chacun, chacune. Donc oui, voilà, c'est tout récemment. Et encore hier soir, je crois que... non, c'était avant-hier. Avant-hier, ouais... avant ou avant ? Je ne sais plus, en tout cas, c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Il y a un mois d'une semaine, en tout cas, j'ai encore joué avec le Sims qui le représente. Je n'ai jamais utilisé un code de triche pour donner une promotion à mon Sims. Euh... ouais. Je ne peux pas dire que je ne l'ai jamais fait, en vrai. Donc, utiliser un code de triche pour donner une promotion à mon Sims. Ça m'est déjà arrivé, mais dans le cadre de préparation de séries, en fait. Mais vraiment, jouer comme ça pour dire de jouer, non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé d'utiliser un truc. Donc... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je peux dire que je l'ai déjà fait ou pas, du coup ? Parce que vraiment, dans le fait de jouer, simplement jouer, ça, je ne pense pas l'avoir déjà... Non, je ne l'ai jamais fait. Allez, je vais dire que je ne l'ai jamais fait parce que ce n'est pas dans le cadre de jeu, c'est dans le cadre de la préparation de séries. Sur YouTube, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Si pour vous, du coup, c'est fait ou pas. Mais pour moi, en tout cas, non. Je l'ai fait aussi quand je trouve ça le plus cohérent dans l'histoire du perso. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Tu vois, quand je prépare une série ou quoi, que mes personnages que je crée soient PNJ et qu'il aille à un certain niveau. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Mais sinon, j'essaie de m'arranger pour arriver, voilà. Par exemple, la série que je fais sur Dana Morningstar, là, j'ai joué avec la partie avant de commencer la série pour arriver par moi-même aux différents niveaux de métier que les Sims ont. Donc, je n'ai jamais créé de Sims super naturels. Alors, étant une fan du pack magie avec les jeux d'ordre de sort, je ne peux pas dire ça. Voilà, j'avoue que les Sims avec lesquels je joue le moins, c'est ceux avec les extraterrestres. Ouais, ceux-là, c'est ceux avec lesquels je ne pense pas en avoir déjà créé. Les VG Sims, voilà. Loup-garou, je n'en ai jamais créé parce que je n'ai pas eu encore vraiment l'occasion de jouer avec, même si j'aimerais pouvoir jouer avec. Et je n'ai jamais non plus... Ouais, les vampires, j'en ai déjà créé ça, les vampires. Ouais, vampires et jeteurs de sort, ça, ce sont vraiment mes deux chouchous pour le moment. Je n'ai jamais croisé d'extraterrestres dans le jeu. Alors, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, je trouve. On en voit de moins en moins, j'ai l'impression, je ne sais pas si l'algorithme du jeu a changé de façon à ce qu'on ait plus de vampires, je ne sais pas trop. Mais la fois où ça m'a le plus marquée, c'était une partie que j'avais commencé à faire. Ça date parce que c'était sur mon blog. J'avais commencé à écrire une story que les gens pouvaient lire avec les photos et tout. Où la fille... Où je me laissais complètement portée par la partie. En fait, je n'avais pas écrit de scénario ni rien. Et en fait, la fille avait... C'était lié d'amitié avec un mec et avait décidé de faire un gosse avec. Et c'est après que je me suis rendu compte que le gars était un extraterrestre, en fait. Et je suis en mode... Ah ! D'accord ! Et donc, je vais dire que c'est la seule fois où ça m'a le plus marquée. Ouais. Sinon, c'est vrai qu'on n'en croise pas beaucoup. Je ne sais pas si... Dites-moi un peu si vous en avez déjà souvent croisé. Mais en tout cas, moi, c'est... J'en vois jamais beaucoup des... Ouais, des extraterrestres. C'est dur à dire le mot extraterrestre. Je ne sais pas pourquoi. Jouer avec les murs relevés durant toute une partie. Mais c'est chiant ! Qui fait ça ? Limite pour faire les screens ou quoi ? Oui, je les relève. Mais au fond, moi, je les mets toujours aux trois quarts, tu vois. Tout en bas, tout en bas, ça, non. Parce que j'aime bien quand même d'avoir un minimum de décors. Mais jouer avec les murs complètement relevés... Ouais, non. Je n'ai jamais, personnellement, non. Moi, j'aime bien jouer avec les murs relevés. Je suis un être à part, je crois. D'accord ! Peut-être que tu mets ta caméra peut-être plus près que moi aussi. C'est peut-être ça ? Il y a peut-être de ça, en fait, Evie, peut-être. J'aime bien avoir un angle quand je joue aux Sims. Ah, ok, d'accord. Bah voilà, du coup. Je n'ai jamais eu plus de trois enfants en même temps dans une de mes familles. Sans bébé challenge, TMTC ! Lisport sur les Sims ! Non, et ouais, non, maintenant, et je ne veux plus. Je veux plus. Je veux plus jamais faire ça, ça m'a traumatisée. Ouais, non, je... Maintenant, je ne veux plus avoir plus de trois enfants dans les Sims. C'est trop casse-tête. Je n'ai jamais sacrifié un voisin car il était mal habillé. Euh... Non. Je n'ai jamais... Non, je ne l'ai jamais fait. Généralement, je vais le relooker dans le CUS. Les personnes qui étaient là sous Live d'hier le savent. Je ne laisse jamais. C'est rare quand... Si je vois un Sims qui est vraiment trop mal habillé, j'aime bien de le changer. Je n'ai pas envie de le laisser avec une tenue dégueulasse qui rend le jeu complètement irréaliste et illogique. Mais non, je ne les tue pas pour ça, non. Je n'ai jamais conçu ma propre maison dans le jeu. Ah ! Je l'ai déjà fait, mais pas cette maison-ci. Parce que la maison ici, qui est tout en demi-étage, c'est juste impossible à refaire. C'est vraiment impossible, impossible. Je ne vois pas comment la maison ici, je pourrais la refaire en fait. En vrai, ma maison, le jeu ne le permet pas. Mais j'ai déjà refait la maison quand j'habitais chez ma mère. Je l'avais déjà refaite. Mais c'était sur les Sims 1. Donc, est-ce que ça compte ? J'ai envie de dire que oui. J'avoue que sur les Sims 4, je suis tentée de refaire la maison de mon copain. Parce qu'en plus, elle est super facile à refaire. Je pense que je pourrais y arriver sans trop de problèmes. Je n'ai jamais vu un Sims mourir de vieillesse. Un Sims mourir de vieillesse ? Si ! Surtout, qui n'a jamais vu quoi en fait ? C'est surtout ça en fait. La fois où c'est arrivé, c'était dans les Sims 2. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Dans les Sims 2, il y avait une famille, je ne sais plus vous dire le nom, d'une femme assez âgée avec une ado. Eh bien, j'ai déjà vu la grand-mère clamser en fait. Je crois que c'est une maison hantée en plus. Enfin voilà, je ne sais plus. Mais voilà, c'était une famille assez particulière. Et est-ce qu'on peut dire qu'un Sims du troisième âge qui Ken beaucoup et qui meurt d'avoir trop Ken est mort de vieillesse ? Il est mort parce qu'il était vieux. S'il avait été jeune, il ne serait pas mort. S'il avait Ken, il était jeune, il ne serait pas mort. Oui, j'ai envie de dire que j'ai déjà vu un Sims de vieillesse. Je n'ai jamais planté de plantes vaches. Si ! Si on a déjà planté une plante vache. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans la première partie qu'on avait fait, mais non, c'était que en live. C'est à l'époque que je recommence ma chaîne YouTube. On avait commencé avant de s'appeler Dynamo Morningstar. Elle s'appelait Dynamoone. Elle ne ressemblait pas autant à ce qu'elle ressemble. Elle était un tout petit peu différente. Et j'avais fait une plante vache avec elle quand on avait planté. Elle est allée à l'université et tout. Et je me rappelle qu'on avait planté une plante vache. Si je me souviens bien. Mais je suis sûre de l'avoir déjà fait. J'en suis sûre à 100%. Je n'ai jamais fait deux parties sans utiliser de code de triche. J'ai déjà fait une partie sans utiliser de code de triche. J'en ai déjà fait une. J'en ai déjà fait, oui. Dans le sans bébé challenge. Dans tous mes challenges, en fait, je n'utilise pas de code de triche. Ou alors, sauf si ça se... Par exemple, dans l'hôtel challenge. Oui, je me rajoute de l'argent par rapport au calcul que je peux faire. Par rapport à la clientèle qu'il y a dans l'hôtel. Dans le sans bébé challenge. Si je devais mettre un code, c'était plus des codes pour corriger un truc. Un bug qu'il y avait eu. Que vraiment utiliser un code de triche. Que vraiment pour tricher réellement. Ouais, je pense que je peux dire que j'ai déjà fait des parties sans utiliser de code de triche. Maintenant, c'est vrai que là, tout récemment. Je joue pas mal avec 8 cheats. Donc, il y a un mode qui fonctionne très très bien. Qui est vraiment super cool. Ouh, je l'ai déjà fait dans le micro. Qui est un mode qui fonctionne très très bien. Et qui permet, en fait, de cliquer simplement sur les choses que vous modifiez sur les interfaces du jeu. Pour tricher, entre guillemets. Mais c'est souvent pour corriger. Par exemple, quand les Sims ont trop d'émotions d'un coup. J'ai toujours peur que mon Sims y clams. Et donc, du coup, ce qui est arrivé à Myriana, j'ai pas envie que ça se repasse. Et donc, du coup, je supprime parfois des buffs quand ce sont vraiment trop. Parce que j'ai peur qu'ils clams, en fait. Un truc d'ailleurs que je me rappelle. Durant le sans bébé challenge, à l'époque où je faisais mon ancienne chaîne YouTube. Les gens me voyaient galérer. Et le nombre de commentaires que j'ai reçu. Tu sais, je dis. Je sais pas si tu sais. Il y a un code des Sims 4 qui est super facile. Et qui va t'aider dans ton challenge. Ça s'appelle Mother... Tu ouvres la boîte en faisant ça. Et tu mets Motherload. Et tu auras des souches en mode. C'est ton challenge. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Franchement, j'avoue que les gens m'ont saoulé à cette époque-là. Et tu n'as pas à me dire. Tu as encore des triches. Non, mais non. Tu ne triches pas durant la challenge. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Dans ce, je n'ai jamais. Je suis donc à un score de 6. N'hésitez pas à me dire votre score en commentaire. Je serais ravie de pouvoir vous lire. Et de lire vos anecdotes aussi en lien avec les Sims. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et restez vous-même. Ciao, ciao !